Bonjour à tous, c'est Chris du blog Synodroid TV.net Eh bien, écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter un téléphone qui me semble, mais vraiment, enfin en tout cas après l'avoir testé, c'est pas qu'il me semble, je l'ai adoré, sexy, efficace, même si c'est pas du super haut de gamme, ce qui fait de lui en fait du coup qu'il a un prix vraiment abordable. Ce téléphone, on m'avait demandé si j'allais le tester, j'avais dit oui, donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps à le tester, et ce téléphone c'est donc le Coolpad créé avec le Echo, et c'est le CoolOne, et son double capteur de 13 mégapixels, ce qui fait de lui le concurrent direct du Xiaomi Redmi Pro. Alors, vous me suivez, et puis on va regarder tout de suite ce qu'il vaut, et je vais passer beaucoup de temps sur la partie photo et vidéo. Alors, à tout de suite, on y va ! Voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui, présentation du CoolOne par Coolpad, la marque Coolpad, rachetée par le Echo, et donc c'est un téléphone conçu par Coolpad avec du Le Echo Inside. Voilà, donc on le reconnaît très clairement à sa face avant. Si je vous montre un Le Echo, qu'il soit le 2 ou le 1S, et ça sera la même chose avec le 3. Voici un 1S, et encore plus ressemblant, le 2. Vous le voyez, ce sont exactement les mêmes téléphones, même châssis, même façade, hormis le fait que ce Coolpad a donc un double capteur. Ce CoolOne est équipé donc d'un double capteur de 13 mégapixels, avec pour effet une profondeur de champ super efficace, puisque une caméra permet de prendre des photos du premier plan, et l'autre caméra, le second plan, donc effet de profondeur accentué, tel que Xiaomi le fait sur son Redmi Pro. Voilà, donc c'est exactement le même effet que sur le Xiaomi. Alors, faisons le tour du propriétaire, rien d'exceptionnel, hormis le fait que, étant donné que c'est du Le Echo, vous avez vraiment un téléphone qui fonctionne à merveille. Cela fait deux semaines que je le teste, que je l'utilise, et je ne sais vraiment pas si je vais le vendre, parce qu'il me plaît réellement ce téléphone. Il est simple, efficace, pas de bug, tout fonctionne correctement. Alors, faisons donc le point sur ce modèle. Entièrement aluminium, double flash avec deux couleurs, un lecteur d'empreintes façon effet miroir, vous le voyez, très très efficace, pour preuve, voilà, vous l'effleurez, et ça fonctionne tout de suite. Il est super rapide, très efficace, et il est clairement aussi rapide que sur les scanners d'empreintes de chez Xiaomi. Alors, donc, je vous le rappelle, deux caméras 13 mégapixels, donc la double couleur pour le flash LED, le micro, le scanner d'empreintes pour la partie haute du téléphone qui se situe vraiment dans la moitié haute, puisque sur le bas, vous n'avez, hormis la marque, rien du tout. Sur le dessous, vous avez un USB type C, des trous équivalents de chaque côté, d'un côté, vous avez le micro, de l'autre côté, vous avez bien entendu le haut-parleur, mais vous avez un effet de symétrie exactement le même que sur les téléphones de chez le Echo. Un châssis métal vraiment du plus bel effet, une finition parfaite, des boutons qui ne bougent pas dans leur emplacement, pas de jeu, des clics qui sont très secs et très précis. Il n'y a vraiment rien à redire de ce côté-là des boutons. Sur la partie haute, à l'avant, donc caméra plus capteur, la grille du haut-parleur en plein milieu, on dirait juste un petit bonhomme qui vous regarde, voilà, sur la partie basse, voici les boutons rétro-éclairés dans la partie blanche qui se trouve ici, sur la partie gauche, le tiroir que je vais vous montrer de suite. Un tiroir qui s'ouvre très proprement et sur lequel il n'y a vraiment aussi rien à redire. Il est certi ici pour ce qui est de la façade, une façade qui ne bouge pas d'un poil. c'est vraiment du très très beau travail que ce CoolPad CoolOne et vous le voyez, il s'enclipse parfaitement aussi que vous ayez d'ailleurs la carte SIM ou pas. Et sur le dessus, vous vous retrouvez donc avec la télécommande telle que sur le Echo et la prise jack pour votre casque. Voilà un très très beau téléphone. Il est juste magnifique. Un écran juste parfait aussi. Vous allez le voir lors des tests, mais c'est dû, pour moi, très honnêtement, zéro défaut. Alors, ce modèle est équipé du processeur Snapdragon 652. C'est un 8 coeurs à 1,8 GHz. Beaucoup pensaient qu'il allait sortir avec le Snapdragon 820. Or, ils l'ont sorti avec le Snapdragon 652, ce qui permet à CoolPad d'avoir contenu son prix et de l'avoir sorti à un prix vraiment très très concurrentiel puisque ce modèle, je l'ai payé 162 euros. Alors, il est très difficile à trouver, c'est vrai. Moi, je l'ai trouvé sur la boutique qui s'appelle Hong Kong Will Vast Technology chez AliExpress. En tout cas, sur AliExpress. Et donc, ce revendeur a 3 diamants. Donc, c'est pour ça que je l'ai commandé chez lui. Il a 3 diamants avec 98% d'évaluation positive et un total de 4733 commandes. Je vous mets la copie d'écran. de son site ici. Lancement tout de suite, test GPU et CPU. Alors, on attaque donc le résultat Antutu. Vous allez le voir. Ce 8 coeurs Snapdragon 652 a un score du Helio X20. On est bien d'accord. Je dis bien environ puisque le Helio X20 tourne autour des 85-90. Chez certains, 92-93 000. Bref, on tourne autour du score du Helio X20. Ce qui fait qu'on a un téléphone finalement super performant puisqu'on a quand même 80 900 points. Ce qui lui fait un classement ici, 26e. en dessous du smartphone de la marque 360, le N4 avec 83 000 points et pas loin du Samsung Galaxy Note 5 sachant que c'est le seul Note qui reste et pas loin non plus finalement du Huawei P9 ou de l'iPhone 6. Donc voilà, on a un téléphone qui est quand même très bien classé dans cette moyenne des 80 000 points. En termes d'infos, vous avez le Coolpad. Le modèle, c'est C106. Il s'appelle CoolOne pour le grand public. Donc ce téléphone se trouve sous Android 6.01 et utilise la ROM EUI 5.6 la normalement toute dernière de chez Le Echo pour sa ROM globale installée qui est une ROM internationale. Elle contient le français et très honnêtement, alors bien entendu, c'est comme chez Le Echo, tout n'est pas traduit en français mais malgré tout, ça fonctionne proprement et je n'ai pas rencontré très honnêtement de bug lors de son fonctionnement et de son utilisation. Ensuite, au niveau du GPU, on a de l'Adreno 510. Vous avez une résolution d'écran 1080p donc du Full HD, caméra arrière de 13. Donc c'est une double 13. Ensuite, en termes de stockage, c'est la version à 3 Go de RAM et 32 Go de ROM que j'ai acheté. Donc, on est bien équipé du Snapdragon 652, le 8 cœur à 1.8 Go. en termes d'affichage, nous avons bien le processeur graphique de chez Calcom, l'Adreno 510, une résolution en densité de pixels de 420. La caméra avant est une 8 mégapixels qui fonctionne aussi très parfaitement. vous verrez des exemples lorsqu'on abordera la partie photo-vidéo. la batterie est chargée à 74%. Très bon point aussi sur ce modèle Coolpad CoolOne, c'est une batterie de 4060 mAh lorsque chez le ECO, vous avez du 3000 mAh. Excellent point aussi. Ensuite, pas de NFC, personnellement, c'est pas bien grave. Ensuite, accéléromètre, vous avez les vecteurs de rotation, vecteurs de rotation géométriques, gravité, gyroscope, le gyroscope non étalonné, vous avez le capteur de lumière, accélération linéaire, champ magnétique, champ magnétique non étalonné, orientation, le capteur de proximité. Ensuite, les vecteurs de rotation, les mouvements importants, et compteurs de pas et détecteurs de pas. C'est un téléphone vraiment, vraiment très complet. Voilà pour la partie donc Antutu et tout ce qui va autour. Le multitouch, on l'aborde tout de suite. Excellent point, 10 points. Lorsque vous jouez, c'est un vrai plaisir. Je le rappelle, sur les jeux où vous avez besoin d'utiliser beaucoup votre doigt sur l'écran, il est très précis cet écran. C'est un excellent point et un vrai plaisir à utiliser aussi. Alors, le screen test, on l'aborde tout de suite. Voilà. Donc, vous allez le voir, c'est du zéro défaut. On ne peut plus profond. Le noir ressortant sur ce téléphone. Alors, les rouges, ils sont, très honnêtement, voilà, vous le voyez, c'est pas trop fade, c'est pas trop flashy. je trouve les couleurs parfaitement calibrées. Le temps qui se fixe par rapport à la luminosité aussi. Mais vous le voyez, le vert n'est pas trop fade, mais il n'est pas trop flashy. C'est ce que moi, j'apprécie personnellement. Voilà, les niveaux de gris. Et vous le voyez, on voit très, très bien les deux derniers ici. Là où des fois, c'est très, très sombre. Là, on voit parfaitement les deux, trois derniers dégradés. Voilà, le calibrage des couleurs. Et vous le voyez, c'est juste tout bon. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais je trouve très honnêtement que c'est un très bon calibrage. Surtout dans les trois bleus, on voit très, très distinctement les trois bleus bien différents. Et le vert, jaune et bleu clair, qui sont pareils, très, très bien rendus. Ce qui fait qu'on a une calibration juste parfaite. Et ça se voit principalement dans les vidéos et surtout sur les jeux aussi. Voilà pour l'écran. On va regarder tout de suite les résultats du GPU et vérifier son efficacité à l'écran et je vous en parle en même temps. Donc, le score détaillé via 3DMark. Alors, vous le voyez très clairement, le nombre de frames par seconde après environ 2 minutes 40 se met à augmenter. Ce qui fait que, bien entendu, vous avez l'horloge CPU qui se met à augmenter et c'est à peu près à ce point-là, juste avant qu'on perd un point sur la charge de la batterie. Donc, très clairement, à ce moment-là, on demande beaucoup. Mais par contre, vous le voyez, c'est que la température reste quasiment fixe. On prend deux petits points juste auparavant. mais sachant que lorsque le travail se fait entre 0,40 et 2 minutes, 2 minutes 40 sur le GPU, vous avez les fréquences d'horloge qui baissent. Donc, pas beaucoup de travail au niveau de la fréquence d'horloge. Mais par contre, vous avez une augmentation de la température très légère qui montre un gros travail mais sans augmentation de l'horloge du CPU. Donc, ça, c'est un gros point noté. On a un score global de 787. Pour ce qui est du résultat d'Epic Citadel, donc, ils nous le rappellent bien, nous sommes en 1080p, en Full HD et vous avez une moyenne de frame par seconde sur ce téléphone de 60. Pour ce qui est du résultat de Geekbench, voici. Alors, le score global au niveau du traitement GPU et du résultat, il est de 3488, ce qui fait qu'on est vraiment, vraiment au-dessus du lot. Donc, le soc Mediatek est clairement, malgré tout, surtout pour la partie graphique, en dessous de ce soc de chez Qualcomm, Snapdragon et Adreno associés. donc, la partie graphique est un cran au-dessus de chez Mediatek, la partie CPU juste un petit cran en dessous, mais de très peu, sachant que le Helio X20 est un 10 coeurs. Là, vous n'avez qu'un 8 coeurs. Et donc, le résultat côté CPU et non pas GPU, il est en multi-cœurs de 2412 et un single-core largement supérieur aussi à ce que fait Mediatek avec 1463 au lieu des 700, 800 généralement du single-core de chez Mediatek sur le Helio X20. Résultat de l'analyse du GPS. Vous venez de l'entendre, on aborde tout de suite donc le GPS et je vous mets les graphiques et on en parle. Donc, tout de suite, le graphique de GPS Data avec, vous le voyez, le premier fixe à une seconde. Qui dit mieux ? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, un excellent, excellent, vraiment, résultat sur ce CoolOne, CoolPad parce que là, franchement, une seconde, bien écoutez, voilà, je l'ai lancé, fixé, top, terminé, c'était nickel. Alors, si bien sûr, il fixe en une seconde, vous vous doutez bien, donc, une fois installé dans la voiture et lorsqu'on circule, c'est du zéro défaut, il ne quitte pas la route, je n'ai eu vraiment, vraiment aucun problème de ce côté-là pour le GPS. Avec, donc, là, tout de suite, 13 GPS utilisés sur 25 visibles. Alors, 13, ça ne paraît pas énorme, mais ça suffit déjà amplement comme triangulation, puisque triangulation, on veut dire 3. Là, nous sommes à 13 utilisés. vous vous doutez bien, que lorsque l'on circule, 13 GPS font que l'on a une triangulation toujours nickel et donc, on ne quitte pas la route, on ne tombe pas dans l'eau et on n'a pas d'accident. Voilà, quelque chose de très efficace, c'est aussi le GPS pour ce cool one. Vidéo, son, photo, c'est tout de suite. Comme annoncé, maintenant, tout de suite, photos, vidéos et son, bien entendu. Alors, pour ce qui est des photos, je vous les mets, à vous de juger et vous me dites ce que vous en pensez. Allez, j'en parle rapidement avec vous. Vous avez vu les photos de nuit. Alors, il y a deux photos qui sont quasiment identiques. Une est en mode HDR et une est en mode nuit. Alors, le mode nuit apporte plus de luminosité. Le mode HDR, il ne faut vraiment, par contre, pas bouger, mais les deux sont vraiment très équivalentes et d'une excellente, excellente qualité. Il y a vraiment franchement, pas de défaut, même la nuit. Les couleurs sont réalistes. Il n'y a pas de filtre ajouté ou de quelque chose de bizarre tel qu'on a pu le voir sur d'autres téléphones. Bref, c'est du tout bon. Ensuite, une photo que j'ai prise au flash dans le noir complet où vous avez une sorte d'arbuste, un vert. Vous le voyez sur cette photo, c'est que l'arbuste est juste d'une très belle couleur. L'arrière-plan flou, bien entendu, puisque dans le noir, mais l'avant-plan qui est vert n'est pas sursaturé de lumière et du coup, on a une photo vraiment très nette. Alors, par la suite, des photos en extérieur, une photo où j'ai pris un premier plan, un Arbus et en second plan, vous avez des maisons. Et c'est ici où on voit l'efficacité de ce double capteur. Vous avez l'avant-plan, le premier plan qui est très très net et cet arrière-plan qui est dans un flou artistique accentué grâce au deuxième capteur. ce qui fait qu'on a une photo à la fois lumineuse et pas assombrie parce qu'il y a la lumière derrière qui est assez forte. Donc, cette double caméra fait très efficacement son effet principalement sur justement l'effet de profondeur. Ensuite, vous avez deux photos. Vous avez une maison en arrière-plan. La netteté est fait une fois sur le premier plan et sur l'autre sur l'arrière-plan. Et vous le voyez donc que lorsque vous faites la netteté sur l'arrière-plan, l'avant-plan est sombre alors que ce que vous le faites sur le premier plan, cette netteté, ce n'est pas facile à dire. Eh bien, il rajoute cette lumière qui fait qu'on a ce second plan légèrement flou mais entre les deux. Voilà. Ensuite, j'ai fait deux autres photos pour vous montrer parfaitement le rendu des couleurs des érables rouges avec ce ciel légèrement bleu, le sol très vert. Je trouve cette photo très belle et il fait vraiment des très très belles photos. Donc, maintenant, je vous mets les vidéos et à vous de juger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cool One réalisé avec le Echo ce téléphone et son double capteur de 13 mégapixels. Un beau contre-jour derrière. Et vous voyez, y compris la caméra frontale, la rapidité de mise au point, la balance est blanche. Et vous le voyez, c'est très rapide. Tout de suite, le son, je lance la musique favorite que j'utilise dans toutes les vidéos, bien entendu. Donc, ça sera à vous de juger et je vais aller directement dans la partie qui nous intéresse, dans la partie, dans la section dans laquelle vous avez des basses. Je montre le son à fond. qui est dans la partie Sous-titrage ST' 501 Alors, le son sur ce téléphone est juste très bon aussi, ça va avec le reste du téléphone. Moi, je trouve juste qu'il manque de pêche sur le haut-parleur intégré. Alors, pour le casque, je ne vais pas vous le refaire parce que le casque, c'est aussi bon. Il est vraiment pêchu au casque, mais le casque, je le rappelle, il fait pour beaucoup. C'est clair, puisqu'il a des basses accentuées, donc il améliore ce côté sonore d'une musique de ce type. Mais le son que vous avez sur ce téléphone, vous avez des vraies vibrations sur le châssis. Ce qui fait que vous avez donc des médiums bas assez importants. Même si, voilà, vous allez trouver qu'il manque de pêche à l'écoute, à l'oreille, de cette façon. Il aurait pu être un petit peu plus puissant, un petit peu plus fort. Ça n'aurait pas été désagréable. Mais malgré tout, voilà, vous avez quelque chose réellement de bon, d'audible et sans saturation. Ça, c'est un vrai bon point aussi. Lorsqu'il n'y a pas de saturation, alors, ce n'est pas meilleur que certains autres téléphones que j'ai testés récemment. Mais il reste au-dessus d'autres, surtout vu son prix, 160 euros, le modèle que moi, j'ai acheté. Il nous reste donc à voir la partie vidéo, puisque vous avez vu les photos, traitements, photos, traitements, sons. Il nous reste donc plus que la partie vidéo à vérifier. Mais je pense que vous l'aurez compris au vu de la qualité de l'écran. Là, du coup, j'ai éteint les lumières supérieures. Et vous avez une image beaucoup plus sympathique, je pense, que d'habitude. Je vous laisse apprécier la vidéo. Donc, vous pouvez le voir très clairement. Là, du coup, j'ai même modifié la position de la caméra qui est vraiment plus au-dessus. Vous le voyez par vous-même. Les couleurs sont vraiment... Moi, je trouve vraiment cet écran très, très bon. Et c'est vraiment, on voit que c'est du le-écho derrière. Parce qu'il n'y a vraiment, vraiment pas de souci visualisable, en tout cas à l'œil nu, de cette façon. Mais on voit le niveau de détail, le niveau des couleurs. Vous le voyez par vous-même. C'est qu'il n'y a pas cette espèce de filtre sur la vidéo. Donc, c'est vraiment une vidéo très lumineuse. Un écran qui montre des couleurs, on va dire, chatoyantes, pour être proprement français. Mais vraiment, c'est du tout bon, tout bon, tout bon. Il est vraiment très lumineux, très beau. Enfin, voilà, c'est du zéro défaut de ce côté-là. Une fois de plus, je n'ai personnellement relevé pas de défaut au niveau matériel. Hormis, peut-être, on va me dire encore, oui, mais il n'a pas la bande des 800. Oui, certes, il n'a pas la bande des 800, mais on en parlera après, au moment de la conclusion. Et je vous donnerai mon avis. Mais voilà, pour le moment, voici donc la vidéo. Vous avez pu apprécier les couleurs, la qualité des détails et la luminosité, surtout aussi. On va en conclure sur nos serpents et autres lézards divers et variés de toutes les couleurs. Bref, même sur une fleur. Allez, on arrête là. Donc, vous avez vu la qualité de l'écran sur la partie vidéo. Voilà, il n'y a pas grand-chose à redire. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Quand je dis pas grand-chose, il n'y a même rien à redire sur l'intégration de l'écran. L'utilisation, la définition des couleurs, la calibration des couleurs. Il y a vraiment, c'est du tout bon. Voilà, donc, que rajouter de plus à part dire que c'est tout bon. Voilà. Eh bien, écoutez, on va lancer les conclusions et on va aborder tout ça tout de suite dans les conclusions. Mes conclusions, mes pour et mes contre et ma note finale, c'est tout de suite. Alors, on y va. Alors, on va aborder, donc, les pour dans un premier temps. Pour conclure sur cet essai et ce test complet de ce Coolpad Cool1 fabriqué et conçu avec le Echo. Donc, ce Cool1, qu'est-ce qu'il vaut d'après moi ? Alors, d'après moi, eh bien, écoutez, pour les pour, j'ai presque tout mis, finalement, son niveau de finition. Ici, sa caméra, vous l'avez vu, c'est d'une excellente qualité. Une batterie de plus de 4000 mAh qui tient largement plus de la journée. Ensuite, son écran qui est juste magnifique avec de très belles couleurs, parfaitement calibré. Un très bon traitement de surface qui ne marque pas trop, même au cours de toute la journée, les empreintes. Des performances globales qui sont plutôt satisfaisantes puisqu'on a un score de 80 000 points sur Antutu pour ce Snapdragon 652 qui suffit clairement, amplement, face à des 820 ou des 821. Je parle du Snapdragon, bien entendu. pour lequel on a des scores de plus de 120 000, 130 000. Quelle est l'utilité ? Je me le demande toujours. Mais bon, bref, il y en a qui sont friands des téléphones à gros scores. Bref, moi, je trouve que les mêmes 50 000 d'un P10 suffisent amplement pour faire tourner tout ce que vous avez envie de faire tourner puisque principalement, c'est aujourd'hui la rame, le cheval de bataille, non pas le processeur, quelque part. Bref, donc, performance globale excellente, y compris pour le GPU qui est largement au-dessus d'un T860 ou d'un T880, en l'occurrence pour le Helio X20. Ensuite, un scanner d'empreintes super réactif. Et lorsqu'on parle des scanners d'empreintes de chez Xiaomi, là, on a exactement le même résultat, c'est-à-dire ultra rapide. On a l'impression que c'est déjà des scanners d'empreintes ultrasoniques alors qu'on ne les installe qu'aujourd'hui, et en l'occurrence chez Xiaomi, justement. Mais là, c'est du tout bon de ce côté-là. Ensuite, vous avez entendu la partie son qui est loin d'être mauvaise. Donc, ça fait un nombre de pour assez important. Voilà pour les pour. Alors, pour les contres, ici, on est parti à gauche pour les contres. Écoutez, les contres, alors, on va parler de la bande des 800 MHz qui sera, si vous le savez, pas encore, mais une obligation en France, je crois, autour de 2025. Donc, aujourd'hui, clairement, ce n'est pas une obligation et un certain nombre ne l'ont pas encore intégré, tels que Free, par exemple. Bref, donc, en tout cas, la bande des 800 MHz, ça sert à la 4G. Aujourd'hui, on sort des téléphones 4G à tout va et lorsque vous n'êtes pas en 4G, vous êtes en 3G. Alors, effectivement, il y a une différence en téléchargement, mais est-ce que vous utilisez votre téléphone comme, on va dire, unité centrale pour télécharger, allez, on va le dire, mais sans le dire, des musiques, par exemple. Moi, personnellement, non. Donc, si la bande des 800 est gênante pour appeler, ça ne sert pas pour appeler, très clairement, puisque vous allez l'utiliser pour aller sur le net. Voilà. Donc, si c'est pour appeler, la bande des 800, ce n'est pas vraiment utile. Donc, c'est un faux débat, cette bande des 800 MHz. Un faux débat parce que, voilà, si je n'ai pas la bande des 800, alors je ne prends pas le téléphone. Bon, je trouve ça un petit peu lourd à entendre personnellement, mais bon, bref, chacun, après, a son avis là-dessus. Moi, mon avis, il est assez tranché, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de téléphone pour ceux que j'utilise. Et en l'occurrence, celui-ci, je l'ai utilisé pendant plus de 15 jours. Et très honnêtement, bande des 800 ou pas de bande des 800, je m'en fous complètement parce que, quel que soit l'endroit où je me trouvais, j'avais la 4G et ça passait très bien. Elle passait très, très bien, cette 4G. Donc, quid de la bande des 800 ? Est-elle vraiment utile ? Est-ce que c'est vraiment si important que ça pour les smartphones que vous utilisez ? Ça reste une question vraiment, en fait, un peu globale. Je sais qu'il y a des gens qui ont commandé des téléphones sans la bande des 800 et ils en sont très contents. Donc, voilà. Après, moi, quand j'entends dire, moi, le téléphone, je ne le prends pas s'il n'a pas la bande des 800, je trouve ça un petit peu gros. C'est mon avis, voilà. Alors, ensuite, son autre défaut serait, malheureusement, alors, c'est un bien pour un mal, c'est-à-dire que si vous retirez le tiroir, vous avez deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte micro SD. Mais le bien, c'est que vous avez une micro SD, donc une mémoire extensible ou alors, si vraiment, vous voulez utiliser deux cartes SIM, vous n'aurez pas d'extension via micro SD. Donc, ce n'est pas grand-chose et ce n'est que deux points en contre. Voilà. Alors, la note finale de ce téléphone, pour moi, voilà, je vous mets le graphique, ici, voilà, à vous de juger par rapport à moi ce que j'ai mis. Vous déciderez, vous, de votre côté, quelque part, peut-être quelque chose de différent. Mais moi, clairement, c'est la seule chose que je trouve peut-être un peu gênante, c'est son design parce que, bon, voilà, Coolpad ne s'est pas non plus foulé. On a pris un Le Echo, on met du Coolpad dedans. Bon, voilà, c'est du Le Echo, très clairement. Donc, rien d'exceptionnel en termes de design. Pour le reste, c'est du 10 sur 10 parce que tout est nickel. Voilà, c'est vraiment, pour moi, un excellent téléphone. Bref, écoutez, voilà. On va conclure sur cette note finale qui est donc de 9,5 sur 10. On a quasiment frôlé le sans faute parce que, voilà, pour moi, il est hormis... Allez, je vais rajouter un petit truc. La Rome. La Rome, tout n'est pas traduit, tout n'est pas en français. OK, c'est la Rome de chez Le Echo et tout n'est pas parfait, mais je n'ai rencontré aucun bug, aucun blocage, aucun plantage sur ce Coolpad, CoolOne pendant 15 jours d'utilisation et 15 jours intensifs, vraiment intensifs. Donc, c'est un zéro défaut pour moi qui l'utilisait tous les jours. Voilà. Donc, je pense que ça serait le même avis chez quelqu'un d'autre qui l'utilisera tous les jours et non pas pendant, allez, on va dire une heure pour faire des tests d'une vidéo d'un quart d'heure. Donc, c'est vraiment un téléphone qui est bien né tout de suite et qui est vraiment, clairement né sans défaut. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on en a terminé avec ce CoolOne de chez Coolpad avec du Le Echo Inside. Bref, ça devient un peu compliqué, mais bon, ils auraient pu le mettre en Le Echo Dualcam ou je ne sais quoi ou en Le Echo CoolOne. Bon, ça aurait fait exactement le même effet. Donc, voilà pour la vidéo du jour. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, une bonne huitaine de jour à peu près. J'ai voulu prendre le temps de le tester. Ça faisait un moment et je me suis dit est-ce que j'accélère le mouvement au niveau du test ou est-ce que je prends vraiment le temps et vous montrer le maximum par rapport à cette double caméra de 13 mégapixels. J'ai donc décidé de prendre du temps et de faire une vidéo pas trop rapide et du coup, vous avez un test complet. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce en l'air. C'est comme vous voulez. À me mettre un commentaire et je suis toujours ouvert à la discussion sans agression. N'hésitez pas à partager non plus. Et surtout, je le répète, mais n'hésitez pas surtout à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, je ne compte pas m'arrêter là. Donc, il y aura d'autres vidéos. Toujours aussi, je préfère le dire, peut être cassante sur certains téléphones et positive lorsque le téléphone est comme celui-ci, créé de façon positive avec un vrai contrôle qualité, avec tout ce qui va bien autour. Voilà. Ça, j'aime ça. Voilà. Un téléphone bien né dès le départ. Il n'y a rien à redire. C'est du tout bon. Il n'y a rien qui ne fonctionne pas et tout qui fonctionne. Que rajouter d'autre ? Bref. Et surtout, comme je le tiens à le répéter, je le répète à chaque vidéo, portez-vous bien, faites bien attention à vous. La vie est très courte, donc profitez-en et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao et bye bye. et abonnez-vous